Et bien yo c'est MOA, on se retrouve pour un petit showcase sur CSM Final Barline Donc on joue sur la version Switch et du coup je vais vous présenter quelques petits sons Donc il y a 3 types de gameplay dans CSM Du coup il y a ce qu'on appelle des BMS, donc des musiques de combat Ensuite il y a ce qu'on appelle des FMS, donc des musiques d'exploration Et donc les FMS, donc des EMS pardon, qui sont un peu des joueurs d'AMV avec une gameplay assez guitarérante Donc on va commencer par un petit classique du coup, donc FFZ, Let the Battle Begins Donc le gameplay des BMS est très très simple C'est donc qu'on a 4 lignes qui correspondent à 4 perso Il y a 3 types de triggers, donc les rouges qu'on doit juste toucher Les jaunes, on doit faire slider le joystick et le vert, on doit maintenir un bouton Donc il n'y a aucun truc qui est bindé à un seul bouton en particulier Et vous pouvez voir qu'il y a un peu sur la droite, lui qui montre sur quel bouton j'appuie en temps réel Le jeu a une composante RPG dans le sens où on peut jouer plusieurs persos de FF du coup Et chaque perso a ses propres compétences, ils sont basés, je pense Plus que les compétences, ils ont dans le jeu de base Donc quand on appuie sur un trigger, le jeu nous juge Donc ça va de critiques, donc le critique arc-en-ciel qui est vraiment... On a appuyé sur la preuve en fait Donc critique tour qui est la preuve amenée Ce qui est super, c'est qu'on est un peu à côté, pareil pour... Et ensuite, il y a mauvais, c'est-à-dire qu'on appuie trop tard le combo Ou alors qu'on n'a pas slidé dans la bonne direction et raté, bah... Donc le jeu nous quête notre combo si on fait un bon B ou un bon B Pour le moment ça se passe, ça se passe, il va juste rater une... Une note par... Par... par méga Et donc suivant le nombre de points qu'on fait, on a une note Donc normalement 8 700 000 points, c'est un double S Ca va de F si on rate et qu'on a pas beaucoup de points A... Un triple S de 9 000 points Donc à la fin de perso, on gagne un peu d'expérience, on gagne des objets Et on gagne de l'arythmia Que l'arythmia, c'est ce qui nous sert à débloquer des persos Ou alors euh... Qui nous permet de débloquer des persos Ou alors euh... Qui nous permet de débloquer des persos Ou alors euh... Ou alors... Qui nous permet de débloquer des persos Ou alors... Qu'est-ce que tu l'as fait ? de musique qui va être bien raccourcée mais celle là elle est vraiment il y a un petit point de vue d'autos évidemment on ne faite jamais jouer avec le morceau si on peut être de musique C'est parti ! Ok, j'ai failli rater le full combo à la dernière note, mais ce fut cool. Voilà, je crois que j'ai reçu une carte de linoa. Donc maintenant je vais commencer à vous présenter un petit FMS. Donc, je vais vous présenter un petit FMS. Je vais vous présenter un petit FMS. Donc le principe des FMS, c'est que nos 4 partenages se déplacent sur la map. Donc du coup, les triggers verts vont déplacer le curseur. Si on n'est pas sur ton endroit, bah ça va faire rater nos notes. Mais normalement, les FMS ont les plus faciles à réaliser dessus. C'est parti ! 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 On arrive sur la fin ! C'est parti 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 ! Donc je vais vous présenter un deuxième BMS, qui est un immense classi pour le moment la meilleure musique de son jeu de Bandless Ocean de F3. ... D'ailleurs, c'est parti ! Je n'avais jamais écouté Subbanger ! Evidemment, je ne joue un conseil ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501